Je suis en train de te dire quelque chose, je suis en train de te dire quelque chose de vrai, moi je te parle quelque chose de vrai. C'est 500 000 francs, j'ai dit 500 000, c'est parce qu'elle ne veut pas seulement prononcer le nom de la société. C'est 500 000 francs, mais nous sommes là non, c'est qui est sûr, moi je te rassure que mamie t'en va se lever. Je te rassure que mamie t'en va se lever. C'est à cause des gens comme Pifo aussi, qu'on a souvent du mal à aider certains artistes camerounais. C'est à cause des gens comme Pifo, qu'on pense que les artistes sont tellement d'argent. Pifo, donc comme ça tu viens sur la toile raconter des choses qui t'arrangent, raconter des choses qui t'arrangent parce que tu sais que mamie t'en ne peut pas se défendre dans l'état où elle est là. Normalement même, normalement même, la famille, la personne en question là, devait te porter même plein. On devait te porter pour la diffamation de nom. Tu vas venir raconter des choses, dire des choses sur quelqu'un qui est couché, son état est critique. Parce que tu sais que non, personne ne va se défendre, mais rassure-toi, sur la toile s'il y a toujours des proches des proches. Quelqu'un qui est venu ebay me raconter l'histoire complète, me raconter l'histoire complète, il va vous faire un petit briefing. Lucas qui va nier lui-même, il va ouvrir un petit briefing. Le truc c'est quoi ? C'est Pifo. On appelle Pifo. Comment c'est que Pifo ? C'est quelqu'un à toi-là qui s'est banquée tellement. Il a le numéro de tout le monde, il a le content de tout le monde. Tout le monde sait ça sur la toile que Pifo c'est un grand canet d'agresse. Tout le monde sait ça. On appelle donc Pifo, on en a Pifo que, tu vois le numéro de mamie ton. Pifo dit que, lui, j'ai le numéro de mamie ton. On dit que pardon, envoie le numéro de mamie ton. Pifo dit que, tant qu'on ne l'explique pas pourquoi est-ce que on veut voir mamie ton, pourquoi est-ce qu'on veut le numéro de mamie ton. Il ne donne pas le numéro. C'est où les gars expliquent donc à Pifo que, la société en question explique à Pifo que, on veut mamie ton comme ça, pour une publicité, monter, c'est descendu. Puis il faut dire que, ça tombait bien parce que c'est lui le manager de mamie ton. Pourtant, le manager de mamie ton, entre parenthèses, à ce qu'il paraît, c'est sa fille. Puis il faut dire que c'est lui le manager de mamie ton. C'est pour ça que j'ai pu parler à Jean. A Pifo rencontrer la société en qu'ils sont. Il rencontre la société. Apparemment, c'est une somme de 500 000 francs le contrat. Donc, il a discuté le contrat à 500 000 francs. Il s'élève. Il appelle mamie ton, il dit que oui, mamie, j'ai un business pour toi. Mamie ton dit que oui, mon fils, dis-moi, il y a quoi ? Il dit, figurez-vous que la somme qu'il donne à mamie ton, ce n'est pas la somme que la société a donné. Il dit à mamie ton que la publicité, c'est 250 000 francs. Donc, il ne dit pas à mamie ton que c'est 500 000. Il dit à mamie ton que la somme, c'est 250 000 pour la publicité. Et dans le 250 000, Pifo demande encore son choco. Puis il faut dire encore mamie ton que, est-ce que dans le 250 000, tu vas mettre le choco, non ? Mamie ton dit qu'il n'y a pas de problème, mon fils. Je ne sais pas, il était seulement bête. Je ne sais pas, il a seulement perdu la tête. Alors, lui, il se disait que mamie ton ne va arriver aussi comme la chèvre, signer comme ça, 100 000 francs, et tout, et tout, et tout, et tout. Malheur pour lui alors, quand mamie ton arrive, lui, après, il n'est pas ancré, il est resté dehors. Un manager qui n'ancre pas, moi, ça me dépasse. Il est resté dehors. C'est où mamie ton, en voulant signer le contrat, elle lit le contrat bien. C'est quand elle lit le contrat qu'elle voit que c'est 500 000 francs. Elle s'exclame. Celui qui est en face de mamie ton, le type de la société, lui, quelqu'un s'est dit que mamie ton est en train de simplifier l'argent. Là, lui, il dit que non, ouais, mamie, on s'est entendu avec un manager, comme ça, comme ça. Elle dit que, mais, qui est mon manager ? Vous êtes entendu avec qui ? Le gars dit que, celui qui est dehors, là, qui est dehors ? C'est lui, il dit que, non, pifo, non ? Elle dit que, mais, pifo, c'est mon manager, que pifo, c'est mon manager depuis qu'à... C'est où elle appelle sa fille. Quand elle appelle sa fille, mais le profaneur, c'est où il s'en peut discuter. Donc, c'est tout, c'est là où, donc, c'est là où tout s'est passé. Mamie ton a eu mal que mère. Comment on veut, on t'appelle, on dit qu'on veut me voir, on te donne une somme d'argent, tu divises en deux. La partie que tu as divisée, tu vas croire qu'elle donne ta part encore à l'intérieur. Parce qu'il paraît, c'est là où elle a dit que, non, elle ne donne plus rien. Pifo, ce que je vais te dire, c'est quoi ? C'est que, que c'est que ton histoire soit vraie ou pas. Que l'histoire soit comme mango. Que c'était déjà 2 millions, là, on dit que c'est pas 2 millions, c'était 500 000. Donc, les gens qui sont les concrets, ici, là, 2 millions de francs, c'est pas. Et tu veux que les gens en aient des commandes ? Et si Pifo veut nier, il veut se le mettre un peu nier, je mets les boxes dehors. Je sais qu'il va reconnaître la voix, mais la personne m'a dit, la personne m'a autorisé de mettre les boxes dehors. J'ai dit que, non, je ne le mets pas maintenant, j'ai gardé d'abord. La personne m'a dit, je mets moi les boxes dehors, j'ai dit que, non, attends, d'abord, je ne le mets pas. J'ai gardé ça là, mon téléphone. Donc, si Pifo veut nier, je mets les boxes dehors. Tu vas me dire, tu vas me mettre sur la toile, raconte. Si on était même en sancté, on pourrait dire que, oui, on devrait s'en rendre au coin, on devrait penser comme un buzz, ou bien comme une vérité. Non, je devrais jouer là, sur les deux côtés. Mais tu ne parles rester dans ta chambre ou dans ta grandeur, tu as mis ton téléphone, tu parles, par exemple, que l'autre est couché sur lui d'hôpital, tu le connais pas, son état est sancté. Tu viens raconter une chose, oh, oh, elle a mené 2 millions sur ta tête. Tu cite les noms des gens, toi, elle a mené 2 millions sur ta tête. Qu'est 2 millions ? Qu'est 2 millions ? Tu peux prouver que c'est 2 millions. Et que tu peux prouver que c'est 2 millions. Moi, j'ai une personne là qui a le buzz, qui dit que c'est pas 2 millions. Toi, il y a qui qui prouve que c'est 2 millions comme toi ? Arrêtez de donner l'exemple que les gens vont recevoir, on va dire que, hé, dans les artistes, on a l'argent. On n'a pas l'argent, hein ? On n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent. Comme Pifo, ne viens pas vous mentir, c'est là. Voilà. Comment on ressentit comme ça comme toi ? Si Pifo, il met les mots, c'est là. Très bien, vous avez compris les amis. Et ça revient un peu à ce que je disais quand j'ai fait ma vidéo dernièrement, comme vous êtes toujours des champions pour une suite de ces gens sans même comprendre. Franco parle toujours de sa part et les vérités viennent après. Tous ceux qui sont venus me lyncher là, je vais venir encore me répondre maintenant. Alors, je ne veux pas aussi certifier ce que mon collègue Chami est en train de dire parce que jusqu'ici, ni Pifo, ni même celle qui a contacté Chami là, ni lui-même Chami, personne n'a la preuve de ce qui se raconte et de ce qui s'est dit. Parce que moi, la preuve était que quand vous parlez comme ça, présentez-nous le contrat. Ça, c'est la première preuve. Et la personne qui peut vraiment nous donner une autre version qu'on peut un peu comparer, c'est Mamiton. Et nous souhaitons que Mamiton se rétablit. Même si c'était dans un an, Mamiton va nous dire ce qui s'était réellement passé. Moi, je me suis juste inquiété parce que quand Pifo explique cette histoire, c'est comme si ça date peut-être même d'un an ou de deux ans, je ne sais pas. Pourquoi quand Mamiton était en forme ou bien pourquoi la veille, au lendemain, pas la veille, ou après ce contrat, Pifo ne s'est pas dénoncé, Pifo n'a pas dénoncé directement tout ça? Pourquoi attendre maintenant? C'était là où il y avait mon problème. Et c'est où je vous disais que la vie réelle et la vie des réseaux sociaux, c'est deux choses. Parce que quand les gars prennent leur caméra, voilà, maintenant, une autre qui vient d'indiquer va balancer les voices. Ça peut être également les voices montées. Les voices ne sont pas les preuves que ce que Pifo dit, c'est aussi faux. Il n'y a que Mamiton qui peut nous donner une autre version ou à défaut, quelqu'un d'autre, mais en nous présentant le contrat signé légalement. Ce n'est que ça. Mais le reste là, c'est du blablabla. Mais de toutes les façons, la vérité va sortir. Nous sommes là. Et ce qui fait le plus mal, Pifo, ce que tu devrais comprendre, si ça arrive même à ce niveau, ce qui fait le plus mal, c'est que, c'est, on ne se plaît pas du fait que tu es venu expliquer le problème et ton désespoir et tout. Mais, la période, à quel moment, tu poses le problème sur la table, c'est la période qui n'est pas bien choisie. Voilà, donc ce n'est que ça, le problème que tu... Parce que j'ai vu les commentaires, les gens te donnent raison, il faut que tu te décharges, il faut que tu te libères et tout. C'est bien beau, mais à quel moment, au moment où les gens vont être concentrés en prière pour que mamie ton nous revienne en vie. ce n'est pas l'heure de distraction. Mais bon, le fait est déjà fait. Et la suite, nous attendons. Contactez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, faites compte franco, je suis bel et bien à Yoko Service. Pour ces parents qui n'ont pas assez de temps, vous demandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora, signer avec les ANA, les hommes et les tantes. Il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année ? Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique ! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous avec Yoko Service. Facilitez-vous la vie et profitez de prix défiants toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide.